Allo et bienvenue sur une première vidéo de podcast ici sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu ne le savais pas déjà, j'ai un podcast qui est normalement seulement offert en version audio, mais cette fois-ci, j'ai envie de faire un petit test, une expérimentation comme on dit, et je vais voir si ça vous intéresse aussi de le voir en version visuelle. Donc, j'ai enregistré ma discussion avec Jasmine qui est kinésiologue et étudiante au doctorat en sciences de l'activité physique. Elle est passionnée des sports d'endurance et elle a obtenu son baccalauréat en 2017 et elle a aussi fait un passage accéléré au doctorat en 2019. Je vais vous lire le reste du texte aussi parce que je ne le sais pas par coeur et je pense que ça décrit vraiment très bien Jasmine. Donc, bien qu'il soit dans le milieu de la recherche, Jasmine conserve un côté très terrain à sa pratique professionnelle en offrant du coaching privé aux athlètes de tous les niveaux. Jasmine adore vulgariser la science et partager ses expériences telles que le démontre sa récente participation au podcast intentionnel de Valérie Benoît. Donc, Jasmine aime par-dessus tout se donner des défis physiques et mentaux comme compléter des randonnées sur plusieurs journées et aussi compléter un doctorat. Donc, on a discuté sur plusieurs sujets ensemble dont, bien dans l'épisode d'aujourd'hui, le surentraînement et l'activité physique en confinement. Et on va également se retrouver dans une deuxième partie qui va parler du mouvement plus intuitif. Là-dessus, je te laisse sur les images et je te suggère de mettre un j'aime à la vidéo si tu aimerais que je partage d'autres épisodes de podcast de cette manière-ci. Et si tu ne me suis pas déjà sur ma chaîne de podcast, je te suggère d'aller faire ça en cliquant dans le lien ci-dessous. Et finalement, aussi, commente pour me dire quels seraient les prochains invités que tu aimerais voir à travers le podcast. Et c'est ça! Bonjour Jasmine! Comment ça va? Allo! Ça va bien, toi? Ça va super bien! Je suis contente de pouvoir faire enfin un podcast comme... un podcast! Je vais l'avoir hier, justement, parce que je te dis que j'avais déjà parlé et je dis n'importe quoi. Je suis contente de faire un podcast comme ça, puis de pouvoir le faire en vidéo pour une fois. Ça va être diffusé aussi sur YouTube, pour ceux qui écoutent sur YouTube. Sinon, il y en a qui vont l'écouter aussi en version audio uniquement sur ma chaîne de podcast. Et il y a d'autres podcasts aussi qui se trouvent, donc allez voir là pour la suite. Mais là, je suis vraiment contente parce qu'on a un sujet vraiment d'actualité en lien avec le confinement, avec l'activité physique, avec toutes les pressions qu'on peut ressentir. Puis, je voulais commencer justement avec une petite présentation à ton sujet pour en savoir plus. Donc, comment tu te décrirais en trois mots? Ça a été difficile de choisir juste trois mots, mais je te dirais curieuse, disciplinée, puis ouverte. Puis, je m'explique un peu. Curieuse, bon, là, on va le voir tout le long de l'entrevue, là. Moi, dans la vie, je fais de la science. Je fais de la recherche, et donc, ça implique d'être assez curieux. Je pense que tu t'en doutes aussi, puis que toi aussi, t'es comme ça. Je vois souvent dans tes vidéos, dans tes scientifiques, tout ça. Fait que tu sais, je suis toujours en train de chercher le pourquoi du pourquoi du pourquoi, tu sais. Fait que je suis super curieuse. Je pense que je suis disciplinée dans le sens où, tu sais, j'ai un planner, puis tu sais, je suis toujours... Je le suis à la lettre, puis je suis toujours très, très organisée. Puis, je pense que ça m'aide dans plusieurs aspects de ma vie, mais un peu moins dans d'autres, sans pouvoir parler. Je pense aussi que je suis ouverte parce qu'en faisant une carrière scientifique et académique, je suis comme... Je suis prête à me tromper. Je suis prête à avoir des hypothèses, puis il faut avoir raison. Puis aussi, je suis ouverte aux opinions des autres, puis, tu sais, ça, c'est sûr que... C'est sûr que dans mon... Dans mon travail, plus comme kinésiologue, c'est quelque chose qui m'aide vraiment beaucoup aussi. Puis, je suis... Je suis ouverte à... C'est sûr, je suis ouverte à toutes les personnalités, puis à essayer plein de choses dans d'eux aussi, là, donc... Voilà! La curiosité, c'est tellement important aussi, puis de vouloir en savoir plus, puis de... Il y a plein d'hypothèses, là. En science, c'est toujours ça. Il y a plein d'hypothèses, mais il n'y a jamais, comme, une vérité exacte. C'est rare, là, tu sais, qu'on est vraiment comme ça pour s'en sûr. Surtout dans nos domaines, là, qui sont quand même assez... Toujours en changement. Puis, au niveau de ton parcours, ça ressemble à quoi? À tes études? Qu'est-ce que t'as fait dans la vie avant ça, puis... Je suis née sur la rive sud de Québec. Donc, j'ai grandi à Saint-Jean-Crysostome, et non, Saint-Crysostome, qui est dans le coin de Montréal. Fait que j'ai grandi sur la rive sud de Québec, puis je le précise toujours. Moi, je suis de la rive sud. Je suis pas de Québec. C'est très différent. Et donc, j'ai étudié... J'ai fait mon secondaire, mon cégep, dans ce coin-là aussi. J'ai fait un bout à l'Université Laval en enseignement de l'éducation physique. Et après un stage, j'ai compris que c'était absolument pas pour moi. Et c'est par la suite que j'ai déménagé à Sherbrooke pour faire le bac en kinésiologie, où j'ai commencé ma maîtrise et où je fais aussi actuellement mon doctorat. Donc, ça ressemble à ça à peu près, là, pour mon parcours, disons, plus études. Puis t'es encore dans la région en ce moment, en fond. Tu comptes-tu rester là pour le futur? Ouais! Moi, j'habite dans une toute petite municipalité, si on peut appeler ça une municipalité, là. Je suis pas proche de la montagne d'Orford et donc, oui, je suis encore en Esry. Évidemment, je suis ouverte à déménager pour mon emploi, que ce soit ailleurs au Québec ou même ailleurs dans le monde, là. Entre autres, t'sais, j'ai eu une opportunité de faire un stage en Europe qui a été repoussé. On s'en doute bien pourquoi. Mais c'est ça, je suis ouverte quand même à travailler à l'extérieur, là. Ouais, c'est toujours le fun, justement, de pouvoir voir un peu de terrain. Mais j'avoue que cette région-là est particulièrement splendide. Là, mon père habite un peu dans la région. Ah ouais? Ouais. Ben, on était pas là avant, par exemple, mais on a... Lui habite là, en ce moment, pis je l'enviens un peu, mon frère a déménagé là aussi, récemment. Pendant, en fait, le confinement, c'est un peu... Ah ouais! Regardez de Montréal, là, on s'entend qu'en ce moment, le confinement, c'est un peu plus difficile à Montréal, là. Ben, surtout parce qu'il y a la proximité de tout le monde, pis que les commerces, il y a plus de gens, pis on dirait que tout est, comme, plus étrange. Mais en tout cas, c'est pas bien rare. T'avoue que, t'sais, moi, où je vis en ce moment, à Eastman, t'sais, 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 j'ai tellement de possibilités de bouger quand même dehors, pis t'sais, c'est pas stressant d'aller dehors, parce qu'il y a pas tant de monde que ça, pis t'sais, l'épicerie, c'est tellement petit, y a jamais personne, fait que c'est comme, on est comme chanceux, un peu, là, d'être ici en ce moment, là. C'est ça, l'avantage que je vois à la campagne en ce moment, t'sais, moi, j'y vais dehors encore, pis si on peut en parler pour les entraînements, pis tout ça, mais t'sais, moi, je vais plus au gym, j'ai plus de gym, pis j'ai pas vraiment le goût d'entraîner à la maison. Fait que je suis du genre, aller quand même faire des balades en vélo, mais là, le vélo, ça peut devenir de plus en plus contraignant, dans le sens où j'ai vraiment peur, parce que je croise des gens, pis là, j'ai des chemins que je me dis, on est mieux qu'on peut aller là, les parcs, ben, on ouvre ça aussi, fait que, c'est ça, j'aimerais ça être pour une région en ce moment, mais c'est pas grave, une autre fois. Pis je cherchais une maison aussi, fait que, c'est ça, j'étais comme, bon, ben, finalement, notre rêve d'aller en région, pour le moment, c'est assez sur pause. Ouais. Ah, ce qui m'a poussée à l'étudier, là, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours voulu être prof, fait que quand j'étais au primaire, excuse-moi, quand j'étais au secondaire, je voulais être prof d'histoire, parce que j'adorais l'histoire, après ça, j'ai voulu être prof de français, et j'ai commencé à être un petit peu plus sportive vers le secondaire, pis vers le cégep aussi. Pis là, je me disais, ah, je veux être prof, pis j'aime le sport, fait que je vais être prof d'éducation physique. Pis finalement, c'était pas, mon hypothèse était fausse complètement à ce moment-là. J'ai vu tout de suite, là, dans la première année, pis même après, comme je te disais tantôt, un stage, que c'est pas parce que, c'est pas nécessairement que ça collait pas avec les jeunes, mais c'était pas la forme d'enseignement que je voulais faire. Pis en même temps, c'était dans cette première année-là, où j'étais en éducation physique, j'ai décroché un poste d'entraîneur chez Énergie Cardio, parce que j'étais dans le domaine, pis parce que, t'sais, honnêtement, j'ai vraiment été engagée là par hasard. Ils cherchaient quelqu'un, pis moi, j'étais tout le temps là, malheureusement. Heureusement ou malheureusement. Et donc, je me suis fait offrir de travailler là comme entraîneur, pis c'est là, c'est vraiment là, en travaillant avec des clients, en ayant des petites formations, ben non, des grosses formations, c'est quand même des formations très sérieuses et bien faites dans les gyms comme ça. Et c'est vraiment là que j'ai compris que c'était l'aspect de faire progresser la personne, autant physiquement que mentalement, avec l'exercice et l'entraînement que moi, c'est là-dedans que je voulais être. Puis là, en faisant, c'est ça, en me rendant compte de ça, ben ma seule option, finalement, c'était kinésiologie. Parce que je me voyais pas nécessairement être d'un point de vue de traitement, t'sais, physiothérapie ou même médecine, tout ça. Moi, je me voyais vraiment plus, comme, agir avec l'activité physique. Fait que c'est comme ça que j'ai choisi d'aller, d'aller étudier en kinésiologie. Ah, c'est super, c'est vraiment un domaine intéressant, justement. Moi, j'ai jamais fait l'activité physique avant, pis là, quand j'ai commencé à en faire, j'ai comme compris toute la complexité. C'est vraiment, c'est ça, il y en a beaucoup d'informations à savoir, pis il y a plein de petites facettes, là, à toutes les différentes types de sport, pis en tout cas, c'est bien impliquant. Justement, avant de, je veux juste passer à mes questions pour être sûre, là, pour qu'on passe à la partie sur-entraînement. Parce que c'est ça, ça, c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment, pis c'est drôle parce que, justement, avec le confinement, au contraire, on pourrait penser que les gens ont tous arrêté de s'entraîner parce que les gyms sont fermés, parce que les activités sont peut-être moins disponibles. Mais il y a des gens qui continuent à s'entraîner à la maison ou qui s'entraînent d'autres manières, peut-être qu'ils vont encore aujourd'hui voir, peut-être, cette nuance-là, ou peut-être cette petite habitude-là de trop s'entraîner, pis de pas être capable de décrocher, en fait, de l'entraînement qu'on faisait auparavant, ou de sentir coupable depuis s'entraîner autant. Comment tu définirais ça, en fait, le sur-entraînement? Comment tu définis ça? Le sur-entraînement, en fait, c'est... Il n'y a pas tant de définition claire, disons, dans la littérature. Il n'y a pas de façon de dire, ça, c'est du sur-entraînement, ça, ça ne l'est pas. Je pourrais difficilement catégoriser quelqu'un comme étant sur-entraîné ou pas. En fait, c'est une question d'équilibre, pis c'est vraiment quand, dans cet équilibre-là, on atteint le point où nos ressources personnelles, donc psychologiques ou physiologiques, sont insuffisantes pour récupérer du stress que l'activité physique et notre vie, en général, occasionnent sur notre organisme. Parce qu'on se rappelle que beaucoup de gens sont... Ben, en fait, c'est très bien démontré que l'activité physique aide à la réduction du stress, mais, en soi, l'activité physique, d'un point de vue de notre corps, c'est un stress auquel il faut s'adapter. Donc, c'est quand on n'a plus les ressources suffisantes pour s'adapter au stress. OK. Exactement. Ouais, ça décrit bien ce que j'avais en tête, là, mais moi, mettre les mots sur tout ça, c'était un peu plus complexe de mon côté. Je trouve ça le fun d'avoir ton avis sur la situation. Et, justement, c'est quoi les symptômes qui pourraient nous faire croire qu'on est dans cette situation-là? Je te dirais que... Moi, je vais y aller un petit peu plus avec mon vécu, puis je vais t'ajouter peut-être des points plus théoriques à ça. Mais pour être quelqu'un qui l'a déjà vécu, c'est clair que j'ai des exemples assez concrets en tête. Puis le premier qui me vient en tête, c'est vraiment la détresse psychologique. C'est quand tu as l'impression d'être toujours brûlée, puis chaque tâche, que ce soit par rapport à l'exercice ou par rapport à ta vie en général, t'en demandes toujours de plus en plus, puis t'as l'impression que t'es toujours... Tu sais, quand ton téléphone est toujours à 10%, tu sais, tu fonctionnes, ton téléphone fonctionne, mais comme clairement à 10%, c'est pas l'idéal. Il y a des applications qui vont bugger, mettons. Mais c'est un peu comme ça, tu sais, à un moment donné, si je suis toujours à 10%, bien il y a certaines parties de mon organisme ou, tu sais, de mon fonctionnement normal qui vont être plus lentes, puis qui sont pas capables de répondre à la demande, tu sais. Puis ça, ça peut causer un espèce d'effet de... un espèce de sentiment de détresse psychologique parce que t'es comme... Tu te sens pas capable, puis tu te sens pas compétent nécessairement, tu sais. Puis par la suite, ça serait vraiment le... pour des symptômes physiques du côté des femmes, c'est sûr qu'on peut pas passer à côté de la perte du cycle menstruel. Le cycle menstruel de la femme, c'est comme l'écosystème le plus fragile qu'il y a pas, on dirait, là, puis, tu sais, je parle pas d'un point de vue... Je sais, je suis pas médecin, fait que je peux pas nécessairement, tu sais, expliquer à quel point, pourquoi, mais il semblerait que chez la femme, des petites variations de rien du tout, comme plus de volume d'entraînement, plus de stress, ou pas assez d'alimentation, ça vient vraiment nuire au cycle menstruel, tu sais. Fait que ça peut soit comme l'annuler complètement, ou vraiment l'allonger beaucoup, ce qui est pas nécessairement bon signe non plus. Ce qui fait que les femmes en sur-entraînement vont se trouver dans une situation hormonale qu'on appelle l'aménorrhée hypothalamique. Fait que c'est une aménorrhée qui est causée par un déséquilibre hormonal, finalement, parce que le signal venant de l'hypothalamus, finalement, est pas bien réglé. Et donc, l'ovulation, tout ça, se produit pas au moment où il faudrait, ou se produit pas tout court, tu sais. C'est sûr que pour les hommes et les femmes, dans le sous-entraînement, parce que les hommes n'ont pas de cycle menstruel, évidemment, on va parler aussi de risque de blessures accrues, on va parler de fatigue générale, on va parler de manque de concentration, même de perte de sommeil, tu sais. On s'attendrait à ce que quelqu'un qui s'entraîne beaucoup va être plus fatigué, va s'endormir plus facilement. C'est comme le contraire, en fait. Les troubles du sommeil s'installent, les troubles de l'appétit, tout ça, puis ça devient comme une espèce de boucle qui se nourrit d'elle-même où là, je me sens mal physiquement, mais je sais pas pourquoi, fait que je me sens mal psychologiquement, puis là, bien, ça s'entretient un peu tout seul comme ça, là. Oui, puis là, à long terme et à court terme, j'imagine que tout ça, ça va entraîner d'autres dangers. Je sais pas si t'as des exemples, justement, de dangers pour la santé qui va être plus sur si on maintient, par exemple, ces altitudes-là sur plusieurs années, qu'est-ce qui va se passer, là? Oui, bien, c'est sûr qu'encore une fois, du côté de la femme, avec la perte du cycle menstruel, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de risques pour la santé à long terme, notamment tout ce qui est densité minérale osseuse, parce qu'on sait assez bien que la production d'estrogène et d'autres hormones féminines comme ça, ainsi que le métabolisme osseux sont étroitement liés, ce qui fait que si ces hormones-là sont pas là suffisamment, bien, la densité minérale osseuse va vraiment beaucoup diminuer. Puis là, on parle de risques d'ostéoporose, de fractures, de fractures de stress aussi. Puis, tu sais, ça, c'est pas à genre 85 ans, là, tu sais, ça peut être à moyen terme, là, tu sais, vers 35, 40 ans, en fait, tu sais, ce qui est pas toujours très, très loin, mais tu sais, ça, c'est de savoir que, comme tu dis, on hypothèque notre santé à plus long terme, puis pas nécessairement dans 40 ans, tu sais. Puis, même qu'avec la perte du cycle menstruel, on parle aussi de plus de risques de troubles cardiovasculaires, ce qui est non négligeable aussi, notamment parce que les hormones féminines et le système cardiovasculaire sont vraiment très, très, très proches, très, très interreliés. Tu sais, c'est pas compliqué chez la femme, là, vraiment, le cycle menstruel, c'est comme le signe que tout va bien, finalement, tu sais. Fait que quand il y a un problème de ce côté-là, bien, les autres systèmes sont affectés. Puis, c'est sûr qu'en incluant les hommes aussi là-dedans, bien, clairement, si on a un risque de fractures ou de densité minéraloseuse qui perdure dans le temps, bien, on garde ce même risque de fractures, pardon, plus tard. Et il y a aussi tout le fait que, quand on est en sous-entraînement, souvent, on est en énergie, on est en situation de déséquilibre énergétique. Et ça, à long terme, c'est clair que ça a des conséquences hormonales assez importantes, autant chez les hommes que chez les femmes. Puis, tu sais, ça peut être autant psychologique que physique, là, tu sais, ou même psychosocial. Là, on parle peut-être de baisse de rendement au travail, des choses comme ça. Fait que c'est pas... c'est non négligeable. Oui, c'est définitif en plus. Puis, l'objectif, tu sais, à la base, lorsqu'on commence à s'entraîner, souvent, c'est pour être en meilleure santé. Puis, quand on tombe là-dedans, c'est clair que là, on se sent plus bien, autant physiquement que mentalement. Puis, on hypothèque la santé qu'on voulait préserver à l'origine. Donc là, c'est comme un peu contradictoire. C'est un peu triste, au final, d'arriver là. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est pas volontaire. C'est pas une situation dans laquelle on se pousse. C'est comme volontairement. C'est pas agréable à vivre non plus. Donc, je sais pas si t'as des trucs, justement, pour les personnes qui vivent cette situation-là en ce moment? Tu parles des trucs genre... Essayer de cesser, en fait, cette habitude-là ou cette espèce de pression qui se met sur les épaules ou... Je te dirais que la partie la plus difficile, ça va être la prise de conscience. Puis, je pense que c'est difficile parce qu'on a tendance à se comparer. On a tendance à regarder quelqu'un sur les réseaux sociaux puis à dire... Même à assumer, parfois. Ah, clairement, cette personne-là s'entraîne 6-7 jours semaine. Elle fait tant de volume de n'importe quoi, course à pieds, vélo. Puis là, on veut atteindre cet idéal-là. Fait que là, on se fout, tu sais. Puis, c'est difficile de prendre conscience qu'on en fait trop quand on a l'impression, de l'autre côté, de recevoir un message que, ben non, t'en fais pas trop, t'en feras jamais trop, continue, tu sais. Fait que je pense que c'est de commencer par prendre conscience de à quoi on se compare, à quel standard on se compare, pourquoi on se compare à ces standards-là, puis est-ce que réalistement, on a l'impression qu'on s'en demande trop. Fait que ça, ça serait peut-être la première prise de conscience qu'il faudrait aller chercher. C'est sûr qu'il y a aussi d'observer les signes physiques. À un moment donné, quand on est un minimum « into », je m'excuse pour l'anglicisme, là, avec notre corps, ça devient, ça prend de la pratique, mais ça devient assez facile de comprendre, OK, là aujourd'hui, clairement, je suis plus fatiguée que normalement parce que je suis rendue au tiers de mon entraînement, puis j'ai le goût de tout balancer. Fait que de se reconnecter un peu plus avec ses sensations physiques, je dirais que ça serait les premières étapes, là, ça, avec le prendre conscience de à quoi et à qui on se compare. Oui, je trouve ça le fun parce que ça ressemble tellement à ce que je recommanderais, justement, dans le volet alimentaire, tu sais, c'est tellement connexe, les solutions, c'est vraiment de prendre conscience de, tu sais, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on ressent comme émotions, puis à qui, justement, on se compare parce que c'est tellement une mauvaise habitude de suivre trop de gens, à l'époque, qui ont des standards, peut-être que, tu sais, c'est pas nous, là, on n'a pas tous les mêmes capacités, pas tous les mêmes besoins, pas tous les mêmes, on devrait pas s'établir les mêmes besoins, les mêmes objectifs, je veux dire, fait qu'il faut vraiment être très personnalisé dans l'approche. Puis, justement, là, avec le confinement, il y a quand même certains changements au niveau des habitudes de vie. On peut voir que les gens, bien, soit ils ont plus accès à leur gym ou à l'endroit où ils s'entraînaient, ils peuvent plus nécessairement sortir, faire des activités avec les gens aussi, tous les sports en équipe, c'est plus possible. Donc, maintenant qu'on a plus de temps libre, il y a plusieurs personnes qui nous incitent à prendre ce temps-là en extra pour s'entraîner plus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de s'entraîner plus, vu que maintenant on a plus de temps? Ma réponse va être très nuancée. En fait, d'une part, je suis d'accord. Et d'une part, je suis complètement désaccord. C'est clair qu'on se retrouve dans une situation qui est comme sans précédent. Vraiment, ce confinement-là, je pense que la dernière fois que c'est arrivé, c'était voilà 100 ans, tu sais, dans le temps de la grippe étranole. Donc, c'est clair que c'est complètement nouveau et qu'on n'a pas nécessairement tous les outils à l'intérieur de nous-mêmes pour coper avec ça finalement, tu sais. Puis, ce qu'il faut faire, en fait, c'est ça, c'est qu'effectivement, il faut se donner les moyens d'être plus à l'aise avec cette incertitude-là et effectivement, bouger, ça fait du bien, tu sais. Prendre des marches, faire un yoga, juste comme prendre le temps d'être dans la nature pour ceux qui ont l'occasion ou juste comme se donner le temps de prendre une marche sur l'heure du midi, ce qu'on ne fait pas normalement parce qu'on est super occupé au travail. C'est clair que moi, j'encourage ça à 1000%, tu sais. Là où j'ai un problème, c'est qu'entre la fin du mois de mars puis le début du mois d'avril, notre corps n'a pas dit, ben, coudonc, j'ai tout cet enlève-là, tout d'un coup, je vais devenir trois fois plus en forme puis je vais récupérer quatre fois plus vite. Puis, tu sais, notre corps n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur, pardon, à l'extérieur et donc n'est pas nécessairement prêt à prendre trois fois plus de charge d'entraînement, tu sais. Fait que pour les gens qui désirent faire plus d'activités physiques, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il faut accepter qu'il faut respecter le principe de progression. Si j'étais à trois fois par semaine, je ne peux pas essayer de passer à six, sept fois par semaine immédiatement sans passer une période d'adaptation tranquillement où je fais trois fois, quatre fois, cinq fois. Puis encore là, ça, c'est si on tient à s'entraîner six fois par semaine parce que c'est absolument pas nécessaire à 100% pour tout le monde pour avoir des gains en conditions physiques. C'est pas nécessaire de s'entraîner à tous les jours pour s'améliorer, absolument pas, tu sais. Puis l'autre point qui est assez important, je pense, à aborder dans ce contexte-là, c'est que cette nouvelle situation-là nous fait face au fait qu'on n'a pas le contrôle. On n'a pas nécessairement le contrôle sur, par exemple, comment les virus se propagent sur la planète. On ne contrôle pas ça, tu sais. Il n'y a personne qui s'est dit au mois de février, moi, je vais décider que ce virus-là va se promener dans telle et telle région, puis là, ça va infacter telle et telle personne. Puis c'est comme ça que ça va se passer. Pas du tout, tu sais. C'est un phénomène naturel qui est arrivé, comme tous les autres phénomènes naturels, finalement, et sur lequel l'humain n'a pas le contrôle. Puis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien, ce qu'il faut savoir, ce que je crois, c'est que, parfois, le fait d'adopter, pour beaucoup de personnes, le fait d'adopter soit une diète ou soit, tu sais, un tel régime d'entraînement, ça peut donner, ça peut servir, c'est pas comme ça pour tout le monde, mais ça peut servir comme une façon d'avoir un certain contrôle. Et là, donc, de prendre tout d'un coup, tu sais, beaucoup, beaucoup de temps pour, finalement, faire de l'exercice, faire de l'entraînement, ça peut nous donner une fausse sensation de contrôle. Puis je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui s'entraîner, bouger un peu plus, ça va être super bon pour se vider la tête, pour, tu sais, profiter du doigt ou quoi que ce soit. Mais c'est juste d'être conscient que, tu sais, si on a l'impression qu'on a le contrôle, qu'en fait, que ça, ça nous amène un contrôle sur notre futur ou même, en fait, sur ce don, sur ce quoi notre corps a l'air, je pense que là, il faut réfléchir un peu plus à la question. Oui. Fait que dans le fond, on revient aussi à la question de, est-ce qu'on doit ou pas s'entraîner à tous les jours? Est-ce que c'est une bonne chose? Là, t'en penses quoi? En fait, de mon avis, professionnel et même personnel, non, s'entraîner à tous les jours, c'est pas optimal. Et en fait, encore là, ma question va être, ma question, ma réponse va être très nuancée parce que ça dépend. Ça dépend, on est qui, ça dépend quel sport, tu sais, s'entraîner, est-ce qu'on parle d'aller marcher ou est-ce qu'on parle de faire un entraînement de course à pied par intervalle de plusieurs kilomètres, tu sais, c'est toujours de nuance, ça. Qu'est-ce que l'exercice ou l'entraînement va nous demander? Puis, est-ce que j'ai les ressources pour récupérer, tu sais? Puis, si je suis très parallèle avec un athlète de haut niveau, dans mon travail, j'ai la chance de côtoyer plusieurs athlètes de très, très haut niveau et ils ne s'entraînent pas cette fois par semaine. Je vous garantis que non, tu sais, ils ont quelque chose à faire pour leur sport à tous les jours de la semaine, mais il y a des jours où c'est juste de l'étirement, c'est juste des stratégies de récupération, comme une douche froide, par exemple. Donc, ils sont toujours dans leur sport, mais pour performer de façon optimale, ils ne s'entraînent pas à haute intensité, 7 jours par semaine, tu sais. Donc, tu sais, pour le reste de la population, les gens qui ne sont pas nécessairement des athlètes de haut niveau, dans des sports vraiment précis, il faut que ça soit un peu comme ça. C'est-à-dire que si on veut s'entraîner souvent, il faut accepter qu'on va avoir des entraînements plus faciles, des entraînements plus difficiles. Fait que si j'ai fait un entraînement très, très, très difficile hier, puis que j'aimerais bien m'améliorer, bien, il faut que j'accepte qu'aujourd'hui, mon entraînement va être vraiment plus mollo ou vraiment plus court. On ne peut pas maintenir toujours une même intensité, une même durée d'entraînement à tous les jours, ou en tout cas, s'il y a des gens qui veulent l'essayer à vos risques et périls, là, parce que ça ne donnera pas nécessairement les résultats qu'on souhaite. Oui. Fait que, dans le fond, si je comprends bien, le but, c'est vraiment d'avoir une espèce de cycle dans tout ça, d'essayer d'avoir un peu de tout dans les types d'entraînement et dans les intensités aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de meilleure option entre s'entraîner... C'est quoi qui est mieux? Est-ce que c'est mieux de s'entraîner vraiment très souvent, mais à la plus petite intensité? Ou si quelqu'un n'a pas beaucoup de temps ou pas beaucoup d'énergie, est-ce qu'il est mieux de faire des gros entraînements ou des plus petits entraînements plus fréquents? Je ne sais pas, y a-tu... Ça va vraiment dépendre de l'objectif de la personne, je te dirais. C'est clair que moi, comme kinésiologue, j'encourage... Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a une question de terminologie. Il y a le mouvement, puis il y a l'entraînement. Puis dans le mouvement, il y a l'activité physique, qui est plus comme le fait de réaliser une activité quelconque avec le corps, donc ça peut être à peu près n'importe quoi. Puis il y a l'entraînement de l'autre côté. Le mouvement, l'activité physique, ça peut être fait à tous les jours, simplement parce que passer le balai, c'est de l'activité physique, tu sais. C'est une activité ménagère qui fait en sorte qu'on est actif, tu sais. L'entraînement, c'est là où j'ai un objectif. C'est là où j'ai des paramètres particuliers que je contrôle, entre guillemets, parce que je veux atteindre un certain objectif. Par exemple, si quelqu'un s'entraîne pour un demi-marathon, bien c'est clair que quelque part dans son entraînement, ça va lui prendre un entraînement, admettons, de 15 km, pour éventuellement être capable de courir 21 km. Donc, à l'inverse, le mouvement, il n'y a pas de paramètres. Je m'en vais marcher, je ne décide pas à quelle vitesse je vais marcher, puis je ne décide peut-être même pas à quelle distance. Je m'en vais juste marcher, tu sais. Pour revenir un peu à ta question, c'est clair que de bouger à tous les jours, j'encourage ça à 100 % juste parce que notre corps est fait pour ça. Ça lui donne vraiment, c'est vraiment bon pour tout ce qui est posture, concentration, sommeil. Le mouvement, ça n'a pas besoin d'être une heure et demie. Ça peut être une marche de 20 minutes, ça peut être quelques étirements, 15 minutes, ça peut être se lever de sa chaise. Il n'y a pas de minimum et il n'y a pas de maximum pour le mouvement. Ça, vraiment, je l'encourage à tous les jours. L'entraînement, plus on veut s'améliorer avec notre entraînement, plus il faut qu'on vérifie si on est capable de récupérer de l'entraînement. Si moi, par exemple, ça ne fait pas beaucoup de temps que je m'entraîne et que je veux un jour courir, je retiens mon exemple du demi-marathon, c'est clair qu'au début, je vais me donner la chance de récupérer mes entraînements parce que ça va être difficile, parce que c'est nouveau pour moi. Là, je vais opter plus pour un trois fois par semaine. Puis avec l'expérience, si je le désire, puis c'est encore une fois tout à fait optionnel, je peux augmenter en nombre de fois. Puis c'est clair que si un jour, ou même ça m'est arrivé dans le passé avec des clients, si j'ai des clients qui sont très, très, très occupés, mettons, je pense aux infirmières en ce moment, ou même les gens qui ont des entreprises, qui sont à la tête de... Donc, ces gens-là, je vais leur conseiller de viser un trois fois par semaine parce que pour eux, ce n'est pas réaliste d'aller chercher un six, sept... On ne parle jamais de sept... Un cinq, six fois, admettons. Puis je préfère que les gens atteignent un objectif de trois fois par semaine plutôt que se donnent un objectif irréaliste de six fois par semaine. Puis là, après ça, ils croient que si ce n'est pas six fois, bien, ça ne vaut rien, tu sais. On a tendance beaucoup à tomber dans la fantaisie du perfectionnisme, comme certains l'appellent, où on pense qu'il faut comme en faire le plus possible pour que ça vaille quelque chose. Mais le minimum, c'est déjà... C'est bien plus que mieux que rien. C'est déjà assez, tu sais. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir ça, je pense. Ah bon, c'est tellement encouragé de voir ça comme ça. Tu sais, on dirait que, comme tu l'as dit, là, on se met tellement des objectifs immenses, là, tu sais, c'est comme inatteignable. Puis la journée, on n'est plus capable de maintenir le rythme, mais on se sent comme un moins que rien, alors que dans le fond, on s'en était tellement demandé que la... Tu sais, c'est ça. Il y a d'autres choses qui n'aurait pu vraiment nous plaire, puis nous satisfaire, puis, tu sais, être suffisant pour nous aussi, là. Fait qu'il ne faut peut-être pas, c'est ça, mettre nos objectifs trop haut. Même si des fois, c'est le fun de se pousser, mais ça dépend des occasions, des contextes, tout ça. Justement, en confinement, t'as-tu des recommandations pour les entraînements? T'as-tu des suggestions? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait gérer tout ça? Honnêtement, si vous avez l'occasion, puis si vous avez l'endroit pour le faire, moi, je vous dis, renouez avec la marche. C'est tellement comme... C'est tellement un exercice simple, puis pocteur, puis... C'est tellement bon pour la santé, autant pour les athlètes de haut niveau que pour les gens qui ont moins de bagages d'entraînement, parce que, tu sais, c'est un exercice à moyenne intensité ou à plus haute intensité, tout dépendamment où est-ce qu'on le fait, puis c'est quoi notre niveau aussi. Mais c'est aussi à faible impact, tu sais. Fait que, mettons, versus la course à pied, c'est beaucoup plus doux pour les articulations, puis c'est quand même très, très bon pour le système cardiovasculaire, pour le système cardiopulmonaire, vraiment. Améliorer notre respiration, tout ça. Puis, on a tendance à croire que la marche, c'est comme... Ça compte pas parce que c'est trop facile, mais, tu sais, c'est tellement... En tout cas, moi, j'adhère pas à ça parce que ça a tellement de bénéfices, puis, tu sais, moi, c'est ce que je conseille à mes parents le plus, tu sais, faites de la marche, puis s'ils font de la marche, je suis comme hyper contente parce que je me dis qu'ils travaillent vraiment, vraiment, vraiment bien leurs conditions physiques avec un exercice comme ça, tu sais. Sinon, je dirais aussi, étirez-vous, parce que là, nos déplacements sont plus limités, puis on est comme... Tu sais, c'est niaiseux, mais on est toujours assis dans la même chaise, vous, sensiblement. Fait qu'on va avoir tendance à adopter certaines postures puis peut-être être un petit peu plus pris. Fait que moi, j'encourage vraiment à vous étirer. Puis, tu sais, il y a aussi des applications super bonnes pour s'entraîner à la maison. Là, il y en a une que j'ai découvert récemment qui s'appelle Fit On App. Si tu veux, je te l'enverrai après, puis tu pourras le mettre dans tes show notes, si tu veux. J'ai découvert ça avec... C'est justement l'autre fille avec qui j'ai fondé à ton rythme, puis on en parlera tout à l'heure, si tu veux, là. Mais l'application Fit On App, il y a de tout. Il y a du yoga, il y a de l'étirement, il y a des entraînements de très haute intensité que d'ailleurs... Tu sais, moi, je fais de la course à pied, fait que je suis comme... J'ai un bon cardio, ça va bien, mais j'ai fait ces entraînements-là, puis je vous jure que j'ai tellement dissuée, là. C'était vraiment dissuée. Fait que pour les gens qui veulent se pousser aussi, il y a vraiment moyen avec ça. Il y a même de la méditation, puis la majorité se font sans matériel. Fait que ça, c'est vraiment cool pour ça. Fait que ça serait comme mes trois suggestions principales. Ah, c'est tellement motivant, justement. Les applications, je trouve ça vraiment cool. Moi, pendant une petite période de ma vie, j'ai essayé de commencer à faire de la course. Bon, j'ai abandonné un petit peu, là. Faut dire que c'était pas mon sport à la vie. J'étais ça, c'est ça. J'ai fini par pas trouver que c'était trop difficile. Psychologiquement, j'avoue que c'est peut-être plus ça. Moi, c'est là que je décrochais. Le moment où il faut que tu cours, bien, tu sais, il faut que tu sois dans ta tête aussi, là. Fait que... Un jour, peut-être recommencer, mais ce qui m'aidait énormément, c'est d'avoir justement une application sur laquelle... C'était pas pour me comparer avec quelqu'un d'autre, c'était vraiment juste pour, je sais pas, savoir mon parcours, savoir un petit peu quelques petites affaires, pis des fois, avoir un petit repère dans tes oreilles, des fois, c'est des petites voix, genre, qui disent des affaires, genre, en plus, ça me motivait, tu sais. Fait que c'est juste, ça fait la toute petite différence qui donne un peu plus le coup de pouce. Fait qu'il faut voir, il faut adapter selon chacun, j'imagine, aussi, là. Mais je serais vraiment le fun, je vais aller voir ça, c'est sûr. On va mettre ça dans les notes aussi, là, sur l'article de blog. Il y a peut-être juste un petit disclaimer que je voudrais faire par rapport à l'application. Tu sais, des fois, il y a des titres d'entraînement, genre, fat burning, pis tu sais. Fait que, il faut juste pas, tu sais, moi, je fais juste comme, je les écoute pas, pis je suis comme, je le fais, mais c'est quand même rare, là. Tu sais, l'accent est vraiment pas mis là-dessus, donc c'est ça, mais tu sais, juste en le sachant, il faut comme, juste faire attention à ça. Fait que, dans le fond, c'est terminé pour l'entrevue pour aujourd'hui. On va se retrouver avec une autre partie au sujet du mouvement intuitif. Je pense que c'est un autre domaine qui est vraiment, vraiment, vraiment intriguant. Fait que, merci beaucoup, sérieusement, d'avoir participé au podcast. Je pense que les gens vont avoir plein d'informations. C'est super enrichissant, c'est super intéressant. Pis on se retrouve bientôt. Bye! Comme t'as pu voir, c'est tout pour l'épisode de podcast du jour. Je suis tellement contente, tellement satisfaite de cette discussion-là. Bon, là, t'auras pu voir que j'ai le même chandail que dans une précédente vidéo. C'est parce que j'ai filmé plusieurs choses dans la même journée et j'ai oublié qu'il fallait que je change de chandail. Petit behind the scenes. Mais tout ça pour dire que je te suggère fortement de t'abonner à ma chaîne si tu veux voir la deuxième partie de l'entrevue avec Jasmine qui va parler du mouvement d'activité physique plus intuitive. Donc, c'est vraiment cool. Ça fit vraiment à merveille avec comment je vois les choses et comment j'espère aussi que tu puisses voir les choses dans un futur rapproché, si possible. Donc, abonne-toi à la chaîne pour en voir plus. Au bout d'un petit pouce en l'air à la vidéo et on se retrouve plus tard. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...